Les routes, un vecteur de développement et de désenglavement qui est tracé jusqu'à l'an 2025. C'est un programme qui a été tracé en 2005 et approuvé par le gouvernement. Donc c'est un programme qui est mis en place et qui continue son cours. Pour ce qui est du programme en cours, tout est en chantier. Ce qui reste à lancer, c'est la partie pour Platou. On a pris l'engagement fin 2014 pour le lancement de l'autoroute au Platou. Ça a été fait le 30 octobre 2014, donc promesse tenue. La suite suit son cours. Pour ce qui est du programme en lui-même, un programme quinquennal pour parachever et aller vers ce qui a été arrêté jusqu'au programme suivant le schéma directeur 2005-2025. Et ce programme sera maintenu, il est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors justement, on va essayer de l'aborder dans le détail pour les pénétrantes comme celle de Annabba, Benissa Farze et les autres pénétrantes vers l'autoroute des Hauts-Plateaux. Dans les travaux, quand vous l'avez signalé un instant, ont démarré le 30 octobre dernier. Le premier qui se situe entre Bentena et Khanshla, le premier. Est-ce que c'est déjà en cours ou certains d'entre elles sont encore à l'étude ? Non. Pour ce qui est des Hauts-Plateaux, on a plus de 620 kilomètres qui sont en étude terminée. Une partie a été lancée, c'est les 102 kilomètres liant à Khanshla, à Bentena. Et il y a un programme qui se prépare pour le lancement de Khanshla vers Tébessa. Et aussi du côté ouest, c'est la Richa Thiaret. À partir de quand ? On est en train de préparer les cahiers de charge pour le lancement des appels d'offres et en même temps, on retenit les entreprises nécessaires pour la réalisation de ce programme. Des entreprises exclusivement algériennes, ce sera dit ? Ça ne veut pas dire que les entreprises seront spécialement algériennes, mais tout ce qui est à notre portée et faisable par les entreprises algériennes sera pris en considération. Ça sera des entreprises et des groupements d'entreprises algéro-algériennes. Pour certains tronçons où on a des difficultés de tunnel ou d'ouvrage spécifique, là, on fera appel à des entreprises étrangères. Mais l'autoroute des Hauts-Plateaux est-elle aujourd'hui pour le gouvernement stratégique puisqu'elle permettra la jonction nord-sud ? Concernant les infrastructures, vous savez que le secteur, on se base beaucoup sur le secteur pour tout ce qui est économique ainsi que social. Et sans les voies de communication, on ne peut pas aller très loin. Si on n'a pas de voies de communication entre nos ports, nos autoroutes et nos routes, là, je crois qu'on ne peut pas parler d'économie. Si on parle d'économie, on doit faire suivre ça par des infrastructures nécessaires aux déplacements et à la communication par voie terrestre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le secteur englobe aussi tout ce qui est port et il englobe tout ce qui est aéroport. Donc, sans cet outil, qui est l'outil de relance économique, qui est l'utile pour l'économie algérienne, on ne peut pas dire que ce n'est pas prioritaire. Tout est prioritaire, mais le secteur des travaux publics est une priorité pour faciliter l'économie au niveau national. Idem pour la boucle du Sud. Tout est lié. Le Sud, vous savez qu'actuellement, on travaille seulement pour le Sud, mais ça ne veut pas dire qu'on va desservir seulement le Sud, parce qu'il y a un programme qui touche toute l'Afrique et on doit se relier à l'Afrique. Pour tout ce qui est programme au niveau national pour arriver vers les pays africains mitoyens, c'est-à-dire le Niger, la Mauritanie et le Mali, pour ce qui est de la Mauritanie, on est à la frontière, donc ils doivent terminer leur tronçon pour se brancher. Pour ce qui est du Mali, on est en attente de quelques kilomètres qui nous restent pour finir et arriver à la frontière avec le Mali. Pour ce qui est du Niger, on est déjà à la frontière, on est à 8 kilomètres de la frontière. Et là, on attend aussi le poste frontalier pour pouvoir brancher avec le Mali. Pour ce qui est de la Tunisie, vous savez qu'on a 84 kilomètres qui restent pour se brancher vers l'autoroute tunisienne. Ça, du côté autoroute est-ouest, du côté frontière avec le Maroc, on est déjà à la frontière, donc il peut y avoir le branchement. Tout ça, c'est pour avoir un maillage national avec des communications vers les pays voisins. Ce qui est à relever au niveau africain, c'est que nos entreprises algériennes vont pouvoir aussi réaliser certains tronçons autoroutiers au niveau de certains pays qui sont demandeurs, comme par exemple le Bénat et aussi d'autres pays. Pour ça, on a déjà deux entreprises qui interviennent. C'est des entreprises privées et publiques algériennes qui interviennent au niveau du Niger déjà. On a deux tronçons qui sont confiées à des entreprises algériennes. Et il y a aussi une demande de nos amis tchadiens pour leur donner une liste d'entreprises pouvant intervenir au niveau du Tchad. ainsi que le Bénat, en suite à la visite de son Excellence M. le Président béninois, lors de sa dernière visite, il a demandé à ce qu'on leur communique aussi une liste d'entrepreneurs algériens, que ce soit public ou privé. On en a les capacités pour sortir à l'extérieur ? On en a puisqu'on a commencé déjà avec le Niger et ça ne nous empêche pas. Il y a des entreprises aptes et déjà rodées. Combien par exemple, entre public et privé ? Il y en a, je ne peux pas vous dire le chiffre pour des raisons. C'est qu'on n'a pas contacté l'ensemble des entreprises. On a contacté certaines entreprises et on en a déjà huit, entre public et... Parce que là, il y a aussi l'accord de l'entreprise. Elle veut s'exporter ou pas. Ce n'est pas question de capacité seulement. Est-ce qu'il y a cette volonté de s'exporter ? Mais vous avez déjà huit dans le paille. On en a déjà. Alors, aujourd'hui, on accorde plus d'intérêt au sud et au plateau. Est-ce que ceci est-il dû au fait qu'on ait négligé certains territoires et favoriser d'autres en matière d'équité en développement ? Quel est votre commentaire sur cette question, justement, M. Pradi ? Pour ce qui est de négliger, moi, je rejette le terme. Négliger, on néglige rien. Le territoire est vaste, c'est vrai. Et je suis sudiste, donc je ne peux pas dire le contraire. Et je connais les réseaux actuellement du secteur qui sont en cours de réalisation ou réalisés déjà. Il y a un effort considérable qui a été fait suite aux visites que j'ai effectuées au niveau du Grand Sud et des Ouklatous. Je crois qu'il y a une amélioration qui se fait et qui est visible à l'ANU. Je ne conçois pas qu'on a oublié une zone sur le territoire national. Il y a des choses encore à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Le territoire est immense. Ce que je dis sur le Grand Sud ou les Hauts-Plateaux ou le Nord, il y a toujours des travaux à faire dans le secteur des travaux publics. Si ce n'est pas une réalisation ou une nouvelle réalisation, c'est de l'entretien. Et je crois qu'il y a des efforts qui se font. Vu la superficie de notre territoire, on est obligé d'entretenir ces réseaux. On est obligé d'évoluer et de faire évoluer nos villes et nos nouvelles villes. Alors votre programme 2015-2019, pour le quinquennat qui vient, est évalué à près de 3 000 milliards de dinars en matière de défense. C'est l'équivalent de 40 milliards de dollars. Vous n'êtes pas touché par l'austérité avec la chute du prix du pétrole. Vous n'êtes pas concerné du tout. Là, je peux vous dire que le Président, son Excellence, M. le Président de la République, a été clair pour ne pas toucher le programme. C'est un secteur prioritaire et stratégique. Tous les secteurs, pour l'instant, ne sont pas touchés. Les programmes sont maintenus, sauf un crash insurmontable où, là, il faut peut-être revoir nos cartes. Mais actuellement, on travaille sur le même programme, sur le quinquennat tracé et sur un plan, un schéma directeur déjà approuvé. C'est 3 000 milliards de dinars, vous confirmez ? C'est un peu plus même que 3 000 milliards. C'est 4 140 millions de dinars concernant les routes. C'est 555 millions de dinars pour les ports. Les aéroports, 34 milliards de dinars. Bâtiments, c'est 18 milliards de dinars. Et il y a une partie qui est réservée aussi à l'informatisation de tout le secteur. Nous avons beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité. Nous allons aussi parler des infrastructures de base, comme aéroports et ports. Mais d'abord, 4 100 milliards de dinars, c'est l'enveloppe allouée à votre secteur. Pour le quinquennat qui vient, 2015-2019, c'est l'équivalent de 41 milliards de dollars. Est-ce que vous serez plus rigoureux pour éviter des retards de réalisation qui génèrent des surcoûts, des études qui sont mal menées et surtout les malfaçants dans la réalisation ? Ce que vous appelez, vous, en termes techniques, les vices cachés. Les vices cachés viennent, après la réalisation et l'exploitation, on commence à déterminer les vices cachés. Mais pour ce qui est de la rigueur, je crois qu'on a géré et on a été tout le temps rigoureux. Et on sera encore plus rigoureux pour ce qui est du secteur des travaux publics. Ça, c'est certain. Les choses ont bien démarré. Je crois qu'actuellement, on est en train de travailler d'une manière intelligente et organisée. Pas mal de projets ont démarré, vous le savez très bien, particulièrement concernant les pénétrantes, concernant les liaisons avec l'autorotoplateau. Betna a bel et bien démarré. Quand je parle de Betna, c'est les deux projets. C'est la liaison autoroutière entre les deux autoroutes au plateau et autoroutes est-ouest. Les travaux de Gelma aussi ont bel et bien démarré. Reste en étude, qu'on achève en APD, c'est la liaison autoroutière aussi à partir de Medna sur Tiaret. Et bien sûr, la continuité de l'autoroute au plateau. Ça, c'est bien parti. On a lancé les réalisations et je rajoute que les réalisations de liaison avec les ports du nord de l'Algérie sont en cours à tous les niveaux, à l'exception des ports de Anaba qui est en études, Arje aussi et Benissiach. Donc les trois projets sont en cours d'études. Une fois les études terminées, on lancera ces projets par Benchallah. Mais bien contrôler les déniers publics, assurer une transparence totale également, M. Kadi. Tout se fait dans la transparence, rien ne se fait autrement que la transparence, tout est clair, tout est devant nous. C'est un tableau de bord qui est là, les prix, vous les avez, vous pouvez prendre les marchés qui sont passés et voir ce qui se fait. Au niveau national ou international, donc il y a une normalisation qui a été faite et qui est en cours et qui se pratique actuellement. Pour ce qui est des délais, les délais, je crois que vous l'avez remarqué sur les marchés qu'on a passés au niveau des pénétrantes ou sur les hauts plateaux, c'est des délais qui ont été divisés par deux. Mais justement, pour certains opérateurs nationaux, ils considèrent que les appels d'offres sont surtout destinés aux opérateurs étrangers. Quel est votre commentaire ? Quand il s'agit d'appels d'offres nationales, c'est mentionné appel d'offres nationales. Quand il s'agit d'appels d'offres nationales et internationales, c'est bien précisé. C'est l'appel d'offres qui le détermine et la décision est prise sur la base de complexité de proche. Alors pour le transcend, on dit que vous êtes en négociation avec le consortium japonais. Est-ce que vous êtes arrivé à un compromis, à un accord ? Si vous parlez du transcend de Jbelwash, il n'y a que le tunnel de Jbelwash. Le transcend de contournement de ce tunnel est en cours de réalisation et on maintient le cap sur le mois d'avril de l'année 2015 pour l'ouvrir à la circulation. Pour ce qui est des négociations, pour ce qui est du tunnel et même du reste à réaliser, sur la base de la demande faite par son excellence, monsieur l'ambassadeur du Japon. Que vous avez reçu ? Que j'ai reçu à deux reprises. Une première fois où il a demandé de lui donner le temps voulu pour voir avec Kojal et régler ça à l'amiable. Ça a été fait. Une deuxième rencontre a eu lieu et il a ramené bien sûr la position de Kojal. Et on a aussi entendu la position de l'ANA pour pouvoir trouver des solutions. Il y a actuellement des négociations au niveau de l'ANA. J'espère que courant des semaines prochaines, on aura des décisions finales à prendre pour pouvoir régler ce problème définitivement. Alors deux rencontres déjà, mais est-ce que vous vous êtes déjà entendu sur le principe des règlements à l'amiable ou pas encore ? Le principe de règlement à l'amiable, on est partant. Donc pas de procédure judiciaire qui sera engagée à l'encontre du consortium japonais Kojal ? Malgré qu'ils ont lancé une procédure judiciaire internationale, le marché ne le précise pas. Ils ont signé un marché pour un arbitrage sur la base algérienne. Là, ils n'ont pas encore de réponse. Et nous-mêmes, on est contre cet arbitrage qui ne figure pas contractuellement. Ils sont au courant maintenant qu'on est entièrement contre. S'ils veulent un règlement à l'amiable, c'est un règlement à l'amiable. S'ils veulent aller à la justice, on est prêt à se défendre. Alors, autre question, le péage, vous l'annoncez pour pratiquement fin de l'année, en cours, fin 2015. Est-ce que vous avez déjà fixé le montant ? Il y a certaines rimeurs qui disent qu'entre Alger, Télémcen, c'est pas moins de 6 000 dinars. C'est l'équivalent d'un billet d'avion. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est des faux calculs ? C'est des calculs chocs. On n'est pas tout à fait d'accord et on ne peut pas être d'accord puisqu'il n'y a pas eu de calcul, ni du kilomètre, ni de péage. Pour avoir à décider sur le péage, il faut le faire et il faut le faire sérieusement. Actuellement, il y a un travail qui se fait, il y a un appel d'offres qui a été lancé par l'AGA pour trouver un bureau d'études qui peut nous assister sur ce point-là. Mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas les éléments nécessaires qui nous permettent de calculer ce péage. Pour avoir ces éléments, il faut qu'on termine nos projets. Tant qu'on n'a pas terminé nos projets, on a des éléments qui manquent. Actuellement, on est en cours de réalisation. On connaît pas mal de marchés. On a pas mal de marchés qui sont en cours, mais il y a des marchés qui restent à mettre en réalisation pour pouvoir décider. Mais le péage, c'est pour la fin 2015. Les rumeurs dont vous parlez, ce n'est pas des rumeurs, c'est des annonces qui ont été faites par des chaînes d'information. Et sur quelle base, je ne peux pas vous le dire. C'est des calculs à peu près. Et ça m'engage quand même. Mais le péage, le principe, c'est pour ça ? Le principe, c'est fin d'année 2016, début d'année 2015, début d'année 2016. Alors, autre question. Les grands ports, il en sera question. On parle d'un grand port centre qui serait situé du côté nord ou est d'Alger. On parle de Delis qui a été retenu comme localité. On parle de 2500 hectares, un port géant. L'étude a été lancée ou pas encore, M. Cadet ? On ne peut pas lancer l'étude. La seule raison, c'est qu'il faut d'abord localiser l'emplacement. Mais on parle de 2500 hectares déjà. Donc, on a une idée. On parle de 2500 hectares, il faut un minimum de 2500 hectares. Ça, c'est un critère. Et ça fait partie des critères de choix pour positionner ce port. Il y a deux critères qu'il faut prendre en considération et qui sont très importants pour la réalisation de ports. Il y a le tirando qui doit être au-delà des 18 mètres. Et il y a la superficie d'emprise de ce port. Donc, là, il y a une étude qui a été faite et qui nous oriente vers le côté est d'Alger. Et des études qui sont en cours. C'est des études de faisabilité, pas d'études d'exécution. C'est des études de faisabilité qui sont en train de se faire au niveau ouest, pas nord. Le nord, c'est la mer. Donc, pour cela, les études au niveau du ministère des Transports se font et dès que ces études sont prêtes, on se mettra autour d'une table et ça sera décidé à ce moment-là. Mais le port centre, avec 2500 hectares, c'est le principe est retenu. Le port centre, c'est le principe, le principe est retenu. Alors, les ports et l'aéroport, c'est des priorités puisque vous avez inauguré récemment l'aéroport de Tindouf et celui de Béchard. Il y a eu l'aéroport de Tindouf. Il y a eu aussi Thiaret qui a été livré à la médication coriène. Donc, c'est mis en service. Il y a eu Tindouf, la deuxième piste qui a été mise en service avec un système moderne, ainsi que Béchard. Donc, les trois aéroports sont livrés pour les transports. Maintenant, il nous reste à livrer aussi très prochainement l'aéroport de Ainaménas pour pouvoir lancer l'aéroport d'Elysée. Donc, on n'a pas terminé Ainaménas. On ne peut pas fermer l'Elysée pour des travaux qui seront très importants. Donc, il y a d'autres aéroports qui sont en cours, que ce soit en réalisation, comme celui de Tébessa, que ce soit en étude pour reprise des pistes ou rajouter de la longueur aux pistes, tels qu'Aignaménas qui nécessitent une extension de la piste. Mais ce existant, vont-ils tous être réhabilités pour des reprises de pistes pour éviter, par exemple, ce qui s'est passé l'année dernière au niveau de l'aéroport de Sétif ? Rien ne s'est passé à l'aéroport de Sétif. Il y a eu une mauvaise manœuvre qui a causé un petit problème. Heureusement, sans dégâts, c'était au sol. C'était une fausse manœuvre hors piste. D'abord, la piste n'a pas été touchée. On n'a jamais eu de problème d'affaissement de pistes. Mais est-ce que ceux existants vont bénéficier d'actions de réhabilitation ? Aussi bien les ports que les aéroports ? Dans tous ces ouvrages, ça nécessite à un certain moment... Un entretien régulier ? On contrôle régulièrement et on entretient régulièrement aussi ces pistes. À un certain moment, ça nécessite des grands travaux. Et là, on passera aux grands travaux. C'est ce qu'on est en train de faire pour l'Elysée. Et ça passera à une aménace très prochainement pour les grands travaux à faire au niveau des pistes. Il y a aussi la piste principale de l'aéroport à Ouariboumdien qui doit être reprise très prochainement. Mais vous avez déclaré aussi que nous avons une main d'œuvre qualifiée des jeunes étudiants qui sortent en masse des universités, 10 000 annuellement. Est-ce que vous sollicitez aujourd'hui, justement, pour la réalisation des études et des bureaux d'études, les Algériens, les architectes algériens ? Actuellement, dans le domaine formation, on est passé à une méthode plus pratique. C'est la formation sur le terrain. Donc, au niveau des grands projets, tels que les projets où il y a présence de tunnels, je citerai la pénétrante de Bjaïa, la pénétrante de Tizé-Ouzou, ainsi que l'élargissement de l'ARN1 vers le sud. Là, il y a création d'écoles sur terrain avec les entreprises étrangères. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?